Côte d'Ivoire, Patrick Hachy remplacé à la primature. Sorti largement renforcé par les élections régionales et municipales, le président ivoirien planche actuellement sur un remaniement. Principal enjeu, la reconduction ou non du Premier ministre Patrick Hachy. Le chef de l'État devrait prendre son temps avant de dévoiler sa nouvelle équipe gouvernementale. Le mouvement pourrait toutefois intervenir avant la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, 2023, prévue en Côte d'Ivoire en janvier. D'ores et déjà, le président a entamé de premières consultations informelles. Bien qu'élu avec succès à la présidence du conseil régional de son fief de la May, Patrick Hachy a vu son étoile pâlir aux yeux du premier cercle du pouvoir ces dernières semaines. Il est aussi particulièrement fragilisé par l'inondation de la pelouse du stade Débimpé, le 12 septembre, en plein match. La rencontre, Côte d'Ivoire-Mali, avait dû être interrompue, puis reporté, le terrain ayant été rendu impraticable. A trois mois de la Cannes, l'épisode a jeté une lumière crue sur les défaillances d'une installation censée être des plus performantes. Or, Patrick Hachy a sous sa tutelle le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, que au Cannes. Si, à ce jour, son sort n'est pas encore scellé, Alassane Ouattara n'ayant pas encore tranché, Patrick Hachy voit ses chances de reconduction hypothéquées. Un éventuel départ de ce dernier aurait néanmoins des répercussions aux yeux des bailleurs internationaux, dont le chef du gouvernement est devenu un interlocuteur privilégié et apprécié. Au sein du premier cercle de la présidence, plusieurs noms sont avancés pour le remplacer. Parmi eux figure celui du directeur de cabinet, d'Alassane Ouattara, Fidel Sarasoro. Natif du nord de la Côte d'Ivoire, ce dernier vient d'être élu à la tête de sa région d'origine. Ce nouveau mandat renforce encore un peu plus son ancrage politique dans le nord. Sarasoro ayant déjà été désignée députée de Cinematiali en mars 2021. A deux ans de l'élection présidentielle 2025, la manœuvre n'est pas anodine pour Alassane Ouattara. Le prochain remaniement devrait avoir un impact très concret sur les équilibres internes à la majorité. S'il n'a pas encore arrêté son choix sur un éventuel quatrième mandat, la décision prise par le président sénégalais Makissal de ne pas briguer un nouveau quinquennat en février, conjugué au décès de son ancien allié et rival, Henri Conan Bédier, le 1er août, sont néanmoins de nature à pousser Alassane Ouattara à passer le relais. Africa Intelligence.